Donc la biodiversité, ça se décline sous trois formes. La diversité des espèces, donc les espèces entre autres qui vont vous être présentées ici. Des plantes qui sont réunies sous la forme de plantes qu'on appelait autrefois des plantes utiles, donc des plantes ressources, celles que l'homme s'est accaparé justement pour se vêtir, s'habiller, se nourrir, manger et puis bien d'autres. On va voir qu'à travers tous ces jardins thématiques, on va voir qu'il y a énormément de ressources dans la nature et que l'homme a su en tirer profit. C'est également, en dehors de la diversité des espèces, c'est également la diversité génétique, c'est-à-dire la variabilité à travers une seule espèce. Ici, on est tous de la même espèce et pourtant on est tous différents, on a tous un rôle à jouer, on est tous aussi importants les uns que les autres, au moins pour nous-mêmes. Pour le jardin, on va vous présenter cette diversité génétique à travers les dahlia. Certes, on est en début de floraison, ils sont déjà assez actifs cette année, mais normalement ce sont des plantes qu'on va plutôt présenter à partir du mois d'août et puis jusqu'à la fin de saison. Donc vous avez ici 181 pieds de dahlia et 180 pieds de dahlia qui sont tous différents les uns des autres. Ce qui vous montre qu'il y a une grande variabilité. Certains préféreront des dahlia rouges, d'autres des roses, d'autres des jaunes, d'autres avec des pétales pleins, d'autres avec des pétales fin boyés, enfin découpés, d'autres avec des feuillages pour. Donc chacun va trouver un intérêt à une variété, d'où l'intérêt de conserver aussi cette variabilité et ces variétés qui ont été sélectionnées parfois par l'homme. On le verra également, ça prend toute une importance dans le cadre des variétés fruitières, puisque pour obtenir les variétés que vous consommez à l'heure actuelle et manger ces fruits qui sont aussi sucrés, aussi beaux, aussi présentables, eh bien depuis l'apparition de la première pomme et le travail de sélection qui a été fait, il s'est écoulé de nombreuses années. Il faut voir que bien souvent pour créer des variétés modernes et pour créer celles de l'avenir, il faut repartir sur des variétés anciennes par rapport à des résistances aux maladies, par rapport à des grosseurs, par rapport à des goûts, à des odeurs, à des teneurs en sucre.